Bon, je vais juste commencer en portugais pour t'introduire. Oui. Et après on... Tu vas faire du dubbing, non? Non, je vais... Ah, c'est utile? Ok. Fait que je faut que je prenne en compte quand même pas trop de réponses trop longues. Non, dis-moi ce que tu veux. J'adore tes entrevues, c'est tellement amusant. Ouais, ouais, ok. Yé, yé, pessoal, tout le bon? Ici, au-delà, est Michel Rabagliati. Il est l'autor du premier lançement de la éditeur de ComixZone. À Canção de Roland. Il est l'un des mes quadrinistas favoritos. Et je suis ici, à sa maison, pour faire une entrevue, pour présenter à ce genre. C'est très cool pour tous. Alors, Michel, merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi. Merci, Thiago. J'ai ici quelques questions pour toi. Avant tout ça, j'aimerais que tu te présentes au public brésilien. Dis-moi, qui est Michel Rabagliati? Ah, ça peut être long. En fait, j'ai un ancien graphiste, typographe, qui s'est converti au design graphique dans les années 80. Ensuite, je suis passé à l'illustration magazine, illustration éditoriale pour différents magazines du Canada, des États-Unis, tout ça. Et puis ensuite, sur le tard, à 38 ans, je suis retourné à mon rêve d'enfance, finalement, de faire de la bande dessinée. Et puis, j'ai comme tenté ma chance vraiment comme sideline. Vraiment, c'est juste pour essayer, pour rire avec un premier album, Paul à la campagne, en 99. Et donc, tu rêvais de devenir bédéiste depuis ton influence. Ah oui, oui, oui. Quelles étaient tes influences? Ben, c'est qu'ici au Québec, c'est pas... On est à deux pas des États-Unis, mais ici, personne presque connaît Superman. Mes amis ne lisaient pas ça, Superman, Batman, Capitaine America, Fantastic Four, tout ça. Ça ne rentrait pas vraiment dans les foyers ici. Ici, ce qui était très très fort, c'est la distribution franco-belge, comme on dit. Donc, Dargo, Dupuis, Casterman, les journaux, les hebdomadaires, hebdomadaires Tintin, Journal Tintin, Journal Spirou, Piff Gadget. Et donc, tu étais abonné à tout ça? J'étais abonné aussi. Mes parents m'abonnaient. Donc, c'est ce que j'avais comme cadeau de Noël. Moi, j'avais des abonnements au magazine. Alors, tes parents, ils supportaient ton rêve de devenir... Ben, en fait, ce qu'ils voyaient, c'est que ça me tenait occupé, ça me tenait tranquille. Et puis, ils voyaient bien que je mordais beaucoup à ça. Mon père aussi était dans les arts graphiques, était typographe. Mon père rêvait de faire de la bande dessinée, je le sais aujourd'hui, parce que j'ai vu de ses albums, de ses carnets de jeunesse qui m'ont été légués après sa mort. Là, j'ai vu ses dessins d'enfant et il faisait des super-héros quand il était jeune. Alors, c'est récemment que tu as découvert ça? Oui, c'est récemment parce que mon père est décédé il y a trois ans. Puis là, moi, je n'avais pas vu ces calepins-là, je n'avais pas vu ces carnets-là. Puis, je viens de voir... Quelle belle découverte. Oui, très belle découverte. Oui, oui, oui. Moi, je soupçonne, en fait, que mon père aurait voulu peut-être faire les beaux-arts dans les années 50, mais il était peut-être trop, comme on dit, pissou, comme on dit. Il voulait peut-être un métier pour gagner de l'argent tout de suite. Puis la typographie, c'était très payant les années. C'est un métier payant, stable. Donc, il a choisi la stabilité, puis il a fait une carrière en typographie. Et dis-moi, donc, tu rêvais de devenir bédéiste, mais en certains moments, quand tu étais ado, tu commençais à t'intéresser par les arts graphiques, par le graphisme, par la typographie. Pourquoi pas devenir bédéiste tout de suite? Pourquoi avoir choisi cette autre... Ben, c'est parce que le Québec, c'est pas la Belgique, c'est pas la France. Ça l'a jamais été au niveau de l'édition en bande dessinée. Il y avait un seul auteur de BD qu'on connaissait ici, qui avait du succès au Québec, c'est Albert Chartier, qui faisait une bande dessinée dans un magazine qui s'appelait Le bulletin des agriculteurs, qui existe encore. Donc, Le bulletin des agriculteurs était distribué à tous les agriculteurs du Québec. C'est un genre d'almana avec des nouvelles, des annonces de semences, des trucs comme ça. Il y avait une bande dessinée là-dedans, une page qui s'appelait Onésime. Puis, ce gars-là a fait une page toute sa vie dans ce magazine-là, toute sa vie durant. Il restait dans le bout de Joliette à Saint-Jean-de-Mata, et puis il a gagné sa vie avec ça. Mais c'était le seul exemple de réussite de bande dessinée locale. Donc, c'était pas possible vraiment ici, il n'y avait pas de magazine, pas d'éditeur pour ça. Les magazines venaient tous de France, de Belgique, etc. Donc, si j'avais voulu faire de la bande dessinée dans les années 70, ça aurait été difficile. À la fin des années 70, par contre, il y a un journal qui est apparu sur les tablettes au Québec, c'est Crow, le magazine Crow, par Jacques Urtubis. Ça a duré plusieurs années. Ça aurait peut-être été le temps de travailler en bande dessinée, mais j'étais déjà engagé dans le design graphique. Tu connais ça, hein? Le design? Oui, j'aimais le design. J'aimais le design, j'ai eu du plaisir, j'ai trouvé ma voix là-dedans, j'ai eu un très bon prof, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'étais à la pige aussi, j'étais très libre. Dans le fond, ce que je voulais, c'était surtout être libre, faire ce que je veux. Le graphisme à la pige de la maison, ça me permettait. Et dans quel moment t'as parti du design à l'illustration publicitaire? Alors, c'est quand les ordinateurs sont arrivés, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était très compliqué de faire du graphisme. Parce qu'il y a eu des années de flottement. Quand les McIntosh sont arrivés, personne ne savait trop quoi faire avec ça. Il n'y avait pas de support. Oui, il y avait des cours, mais il n'y avait pas des trucs de débogage ou de cours de pré-presse ou comment imprimer. Donc, tout était à découvrir et on faisait beaucoup d'erreurs en graphisme. J'ai fait des erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent, des milliers de dollars de films scrapés, des jobs chez l'imprimerie qui n'ont pas marché parce que j'avais, tu sais, il fallait faire un spread and choke pour les couleurs. C'était très compliqué, on n'avait pas d'aide. Maintenant, il y a des services de pré-presse, le graphiste n'est plus tout seul. Il va donner son travail à l'imprimer, d'ailleurs, qui va tout vérifier pour être sûr que ça fonctionne. Maintenant, c'est rentré dans les murs, il y a une machine qui roule avec ça. Mais quand on était graphiste dans les années 90, c'était très difficile, on faisait des erreurs. Moi, je ne voulais pas perdre d'argent. J'ai décidé de faire quelque chose de plus simple. Je trouvais que c'était une trop grosse responsabilité de tout faire soi-même avec les ordis. J'ai donc switché à l'illustration seule. Je trouvais que là, tout ce que j'avais à faire, c'était de m'occuper d'une image, de la livrer et puis d'être payé pour autant que possible. D'ailleurs, on voit cette partie dont tu parles des arrivées de Macintosh. On voit un peu de ça à 500 euros-là, n'est-ce pas? Oui, j'en parle souvent dans mes albums. Même dans mon prochain, j'en parle encore. Toutes les transformations technologiques, les bouleversements technologiques, sociaux, ça m'intéresse. Je parle de la société aussi. On voit la société évoluer. Je pense qu'on sent bien le peuple québécois dans mes livres. On sent les relations humaines entre les adultes, les enfants, les blagues, la douceur de vivre, la façon dont les gens communiquent ensemble. Je pense que je le rends assez bien dans mes albums. Je pense que quand on lit les albums de Paul, on fait un assez beau voyage au Québec, dans le Québec contemporain. Ce n'est pas le Québec avec les orignaux, les raquettes, les cabanes dans le bois, la neige jusque-là. On est vraiment dans un Montréal d'aujourd'hui, avec un langage normal, en Amérique du Nord francophone. C'est comme ça que ça se passe. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de montrer un côté qui est un peu ignoré de l'Amérique du Nord. Parce qu'on pense Amérique du Nord, on pense États-Unis, Canada, mais on oublie deux fois ce côté français, francophone. C'est le village gaulois de l'Amérique ici. Ce n'est pas compliqué, c'est ça. On est 7 millions d'habitants. Des fois, les gens sont surpris de dire qu'on vient du Canada, mais on parle en français. Ah oui, ça parle en français. Oui, mais le Canada, le Québec, c'est spécial. C'est spécial. Je pense que les gens s'en rendent bien compte quand ils viennent au Québec. Il y a quelque chose de spécial. Ce n'est pas une province ordinaire. Ce n'est pas un peuple ordinaire. C'est toute une configuration de culture. Le Québec, c'est spécial. C'est l'Amérique francophone. D'ailleurs, on sent ta passion par la province dans les pages de cette BD. J'aime bien parler du pays. J'aime parler de notre langage. Les québecistes sont mis de l'avant, mais pas trop, en fait. J'utilise vraiment le langage. Je suis très sensible au langage. Je veux que ce soit un langage qui est juste. Donc, ça ne sacre pas trop. On l'a toujours l'impression. C'est juste au point. C'est exactement comme les gens s'expriment. C'est comme les gens s'expriment. On ne dit pas tabarnak à tout bout de champ. Quand quelqu'un dit tabarnak, il y a une gradation dans les jurons. On ne peut pas dire ça à n'importe comment. Exactement. Donc, la colère, ça se grade. La façon de parler aux enfants. La façon de parler aux adultes. Les conversations dans les transports en commun, au restaurant, tout ça. J'aime bien entendre ça sonner. Et dans quel moment tu as décidé, ok, là, je n'ai eu assez. Parce que tu avais une belle carrière comme illustrateur, comme graphiste. Tu as travaillé pour le plus grand magazine aux États-Unis, au Canada, comme McLean's, National Post, The Atlantic, tout ça. Dans quel moment tu fais le virage de dire, ah non, à partir de maintenant, je vais me consacrer entièrement à la bonne dessinée? En fait, c'est en 2004. Les premiers albums, c'est les albums que je faisais seulement par le vendredi. Le vendredi seulement. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je faisais d'illustration magazine. Et puis, après ça, le vendredi, je faisais la BD. J'ai commencé comme ça. Et puis, moi, je suis très prudent dans la vie. Je veux dire, je ne vais pas tout abandonner. Non, non. Alors, ce n'était pas immédiatement que tu as fait ça. Non, mais j'avais 38 ans. J'avais une hypothèque. J'avais un enfant. J'avais une voiture. Tout ça, j'avais des choses à payer. On n'avait pas tant d'argent. Puis, justement, ma femme, elle me regardait. Elle me disait, tu ne vas pas tout abandonner. C'est dangereux au Québec faire ça, la BD. Il n'y a personne qui… Surtout, c'était des années qui étaient des années mortes un peu en BD. Après la disparition du journal Crow en 1997, tout est tombé assez mort ici. Donc, il n'y avait plus de publication BD. Les éditeurs n'en publiaient plus non plus. Ce n'était pas une période qui était très probante pour la bande dessinée. Sauf que mon éditeur, la Pastèque, sont arrivés dans le paysage en 1998-99, eux aussi. Et puis, moi, j'ai décidé de… Bon, on a commencé avec un album, «Paul de la campagne », « 500 exemplaires », « That's it ». Moi, j'ai continué à faire des illustrations au magazine. Ensuite, j'ai travaillé par les vendredis sur «Paul, un travail d'été », deuxième bande dessinée. Là, ça a eu quand même un succès plus grand. Traduction en anglais, traduction en espagnol, en italien. Ensuite, j'ai gagné beaucoup de prix aussi. Beaucoup de « tap on the shoulder » qu'on me dit. Tu n'as pas d'argent, mais des encouragements. J'ai vu que je ne sais pas, je tirais peut-être une carte sensible ou je visais assez juste. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai continué avec «Paul en appartement ». Et puis, c'est ça. Après «Paul en appartement », il y a eu «Paul à la pêche ». Puis après «Paul à la pêche », là, j'ai pu vivre de mon art seulement. Les tirages ont lentement augmenté. Réimpression, réédition, tirage plus élevé, tirage plus élevé, réédition, réédition. Puis à un moment donné, j'avais assez de… Pour moi, je n'ai pas de grand désir non plus matériel. Je n'ai pas besoin beaucoup d'un gros salaire. Moi, ce qui m'importe dans la vie, c'est d'être libre et d'avoir du temps. Ah, c'est pour ça. Oui. Dis-moi, le genre de BD que tu fais, tu l'appelles l'autofiction. Comment tu définis ça? Et quel pourcentage de tes histoires sont des vraies histoires? Bien, l'autofiction, évidemment, moi, ça me permet de dire « ce n'est pas tout vrai » parce que, sans ça, je dirais, c'est des BD 100% autobiographiques. Ce n'est pas le cas. Puis je n'ai pas envie de faire non plus un journal. L'idée avec Paul, l'exercice, ce n'est pas de faire un journal personnel. « Ah, je me suis levé ce matin, j'ai regardé par la fenêtre, ça ne va pas bien, j'ai rien à manger. » Je n'ai pas envie de raconter ces trucs-là. Moi, ce que je veux, je pense aux lecteurs. C'est de l'autobiographie, oui. Il y a un peu de fiction, surtout dans les liens, surtout dans la chronologie des événements. Je déplace les choses pour que ce soit plus rebondissant, plus intéressant pour le lecteur. Mais c'est vrai à 85%, je dirais. Wow, c'est quand même beaucoup. Oui, oui, c'est beaucoup. Il y a des livres qui sont 100% vrais. « Paul à Québec », c'est 100% vrai. C'est un livre qui n'a pas de fiction, en fait. C'est vraiment « Paul à Québec », donc la chanson de Roland, c'est moi, dans le fond, qui a accompagné ma femme au chevet de son père. Et puis, je n'avais rien à faire dans un centre de soins palliatifs. On allait là tous les soirs pendant trois mois. Tant qu'à rien faire, j'ai observé. J'ai juste observé, observé. Puis, à un moment donné, j'ai dit, « Hey, ça pourrait peut-être faire une histoire, ce qui se passe ici. » Pour le Québec, ça, c'est le titre original. Par contre, dans la version anglais, on a traduit ça comme « The Song of Roland ». J'ai entendu parler que c'était le titre que tu avais choisi originalement. Est-ce que c'est vrai et pourquoi la pastèque a choisi de garder pour le Québec? Oui, c'est que quand j'ai été… C'est le système des titres. « Paul fait ceci, Paul fait cela. Paul au Congo, Paul en Amérique ». C'est calqué un peu, justement, sur ces séries franco-belges, jeunesse, genre « Tintin au Congo », « Tintin en Amérique », « Martine à la plage », « Martine à la ferme ». C'était pour donner cet effet-là. En fait, ce n'est pas fou parce que Paul, c'est le protagoniste principal, et Paul fait ceci, « Paul à la maison », « Paul à un travail d'été », « Paul dans le métro ». Ça marche, mais rendu à « Paul à Québec », j'avais envie de briser ça, puis de peut-être donner un titre plus sérieux à la série pour pas que ça ait l'air enfantin. Parce que ça sonne enfantin quand même. Même, je pense que ce système de titres-là me desserre quelque part, parce que les gens qui ne me connaissent pas ont l'impression que c'est pour les enfants. C'est ça. Moi, ça m'a pris un temps pour plonger dans la série Paul, parce que moi, j'ai regardé ça dans les librairies. J'ai pensé que c'était un livre pour des enfants. C'était au moment où quelqu'un m'a recommandé, « Ah non, ça, c'est pas du tout pour des enfants. » C'est là que j'ai lu ça, que j'ai commencé à triper là-dedans. Mais ça m'a pris un certain temps pour finalement… Exactement. Tu sais qu'il y a eu un long-métrage qui a été fait au Québec, de la somme, les productrices aussi. Donc, Karine Vanass et Nathalie Bustos pensaient aussi que c'était pour les enfants. Quand ils ont ouvert le livre, ils ont été absolument renversés. Parce que là, on en a fait un très bon long-métrage, d'ailleurs. Mais eux, avant de connaître la série, pensaient que c'était pour les enfants. Et dans cette aventure pour le Québec, Paul n'est pas, différemment des autres livres, il n'est pas le personnage principal. En effet, c'est ce que je disais d'ailleurs quand on a fait le film. Je me disais, attention, dans cet album-ci, Paul est, comme on dit, « backbencher ». Il a les deux mains dans les poches, il regarde. C'est pas vraiment lui qui drive l'action, c'est pas le fil conducteur. Les personnages principaux, c'est plutôt la femme de Paul, Lucie, et ses sœurs, Monique et Suzanne, c'est eux autres qui drive l'action. Évidemment, ils sont au chevet de leur père. Donc, Paul est simplement observateur là-dedans. Mais ça permet ce recul-là pour en parler. Carole et ses sœurs étaient très inquiètes, étaient très bouleversées par le départ de leur père. Tandis que Paul, lui, est un peu en arrière. Il sert de chauffeur aussi. Il a les mains dans les poches, il regarde, il fait ses commentaires. Puis, ça sert bien en livre. En livre, c'est très agréable à lire, je trouve. Donc, il y a plus de narration dans Paul à Québec, dans la chanson de Roland, que dans les autres albums. Parce que c'est sa pensée. Paul pense plus, comme dans le suivant aussi, Paul à la maison. Paul est très seul, donc il pense souvent quand il est seul. Il se parle pas tout seul. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Paul à Québec, la chanson de Roland était un moment tournant dans ta carrière? Parce que ce livre, il a gagné le prix du public à Angoulême. D'ailleurs, tu étais, jusqu'à maintenant, le seul nord-américain à avoir touché à ce prix. Il y a un long métrage qui a été fait en 2015. Pourquoi ces livres, ils touchent autant aux gens? Oui. La série, en fait, ce que j'entends beaucoup de la série, c'est spécial parce qu'en salon du livre ou en dédicace, les gens viennent me voir pour parler d'eux. Ils veulent pas me rencontrer, moi. Ils veulent valider ce que j'ai écrit. En fait, ils veulent partager avec moi ce que j'ai écrit puis me dire que j'ai visé juste dans leur propre vie. Donc, ce qui se passe dans la chanson de Roland, c'est ça. C'est que souvent, les gens s'identifient à cette histoire-là parce que c'est une histoire banale. C'est une histoire banale du départ d'un être cher. C'est un deuil. Puis c'est comme ça. Puis ça se passe dans beaucoup de familles. Ça se passe comme ça au Brésil. Ça se passe comme ça en Espagne, en France, aux États-Unis. On accompagne quelqu'un. Un jour, on entend un diagnostic. Quelqu'un a un diagnostic cancer du pancréas. Le cancer du pancréas, ça a pas encore été... Ça se guérit pas encore. C'est toujours à peu près le même pronostic. Trois mois de vie. Et puis, j'en entends tous les jours ça. Je veux dire, cancer du pancréas, c'est trois mois. Puis c'est ça qui se passe ici. On est dans trois mois. D'ailleurs, septembre, octobre, novembre. Le livre est divisé en trois mois. Et puis, on suit Roland dans un décrescendo de santé jusqu'à la fin. C'est une mort annoncée, on le sait au début. Mais ce qui est charmant dans le livre, en fait, c'est comment la famille va composer avec ça. Comment les sœurs vont réagir. La tendresse qu'il y a autour du père. La beauté de cette famille-là. Parce que moi, c'est ça aussi que je voulais illustrer. C'est surtout la chaleur humaine de cette famille. Et puis, en même temps, brosser un portrait qui, pour moi, c'est la famille typique québécoise. On est vraiment dans une famille ici, là, québécoise, purlaine, francophone, de Québec. Trois filles, des parents stables, des nièces, des neveux. C'est un portrait, vraiment, c'est un portrait de famille du Québec. On peut voir, c'est une famille du Québec, ni plus ni moins, qui compose avec le départ d'un être cher. D'ailleurs, comment la famille a réagi au fait de se voir dans les pages de ta BD? Bien, c'est sûr, c'est une BD qui était délicate à faire parce que je parlais du départ de mon beau-père, quatre ans seulement après sa mort. Et puis, j'ai fait valider ça avec mes belles-sœurs aussi. Je leur ai fait lire. D'habitude, je ne fais pas lire mon matériel vraiment à grand monde. Mais ici, comme mes belles-sœurs, ma belle-mère étaient impliquées, j'ai fait vraiment lire le livre. Je leur ai fait lire le livre et valider et accepter. Est-ce qu'il y a de beaux qui ont dit « Ah non, ça, j'aimerais que tu enlèves ça ». Est-ce qu'il y avait ça ? Non, pas vraiment, parce que c'est un hommage aussi. Les personnages, je ne tape pas sur ça. Oui, c'est très flatteur. C'est flatteur. C'est des beaux portraits, portraits de Suzanne, portraits de Lucie, portraits de ma belle-mère aussi. Un portrait aussi, je fais un genre de diaporama, si on veut, où l'histoire de Roland, c'était qui cet homme-là ? Roland, j'en parle plus longuement parce que c'est lui qui va partir. Dans un livre comme ça, où il est question de la mort où quelqu'un va partir, on ne peut pas faire partir quelqu'un comme ça, genre « Où c'est that guy ? » Il faut dire « Voici Roland, je vous le présente. » Oui, on s'attache à tous ces personnages. Et c'est ça que c'est dur. Il faut s'attacher à Roland. Donc, pour que mon lecteur s'attache à Roland, j'avais enlevé d'y raconter son enfance aussi, qui était vraiment une enfance assez terrible à Québec, dans la misère noire. Et puis, ça permet aussi de brosser un portrait du Québec de ces années-là, des années 40, de la puissance du clergé, tout ça. Et puis, comment ça fonctionnait dans ce temps-là. C'était quoi être pauvre à Québec dans les années 40, etc. D'ailleurs, je pense que c'est très bien ça, parce que nous, on habite au Brésil et on a cette vision un peu « Ah, les États-Unis, le Canada, c'est la terre de rêve. » Et d'ailleurs, on est présenté à un Québec qui est très, très pauvre. Et c'est un côté qu'on ne connaît pas. Ça, c'était très bien de voir ça. Ben oui, c'est ça. Évidemment, l'Amérique du Nord a toujours l'impression que c'est des gens en grosses voitures sur des boulevards à cinq voies à Los Angeles. Mais le Québec pauvre, le Québec a été pauvre longtemps, puis très longtemps. Surtout, le peuple québécois francophone, je veux dire, c'était vraiment du «cheap labour » pour le patronat britannique ici. Tout ça, bon, c'est toute une histoire. Mais en fait, là, je brosse mon portrait juste. Je vais seulement dans la vie de Roland. Quelle a été sa vie quand il était jeune? Et puis, comment la famille réagit avec ces nouvelles-là? Mais comme je dis, c'est une histoire universelle. Toutes mes histoires, d'ailleurs, toutes mes livres sont universelles. C'est toujours des choses que les gens connaissent. Paul n'a pas de super pouvoir. Il n'a pas d'une cape. Il ne vole pas. Sa vie se passe dans une ville banale, Montréal. Montréal, c'est une belle ville. Dans un quartier, dans le fond, banal, il y a des moyens aussi qui sont banals. Il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est un titre très moyen. Ce n'est pas pour rien que le personnage s'appelle Paul. Paul, pour moi, c'est Monsieur tout le monde. C'est un nom qui ne dit rien, en fait. C'est un nom qui est blank. Tout le monde peut être Paul. Une femme peut être Paul. Un homme peut être Paul. Un jeune, un vieux. Paul, c'est Monsieur tout le monde. Et c'est pour ça que le nom est si horizontal et si peu évocateur. Si mon personnage était appelé Excalibur ou quelque chose comme ça, là, ok, il y a les muscles, il est gros, il est fort, il y a une épée. Mais ici, on est vraiment dans le plausible. C'est d'ailleurs ce que j'aime le plus. Moi, d'ailleurs, en littérature, personnellement, j'aime les romans plausibles. J'aime quand c'est des vrais gens avec des vrais pantalons. Et c'est ça la beauté de Paul, je trouve. C'est une BD qui, immédiatement après avoir lu, t'as envie de prêter ça et donner ça à ton grand-père, à ta soeur, à n'importe qui. Parce que n'importe qui peut s'identifier à ce personnage. C'est vraiment beau. Oui, c'est ça qui arrive, c'est ça. Puis la série, comme tu as remarqué, n'est pas présentée en numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est toutes des tranches de vie. Chaque livre est d'une couleur différente. Et puis, quand on prend le livre, le personnage a 16 ans. On en prend un autre, il a 51 ans là-dedans. C'est toujours le même gars. On ouvre, il y a 10 ans, il est dans les louveteaux, dans les scouts. C'est comme ça que la série est présentée. On peut l'apprendre, c'est toutes des one-shots. Il n'y a pas de suite. Combien de temps ça te prend pour faire un album au complet? Deux ans. Deux ans que ça prend à peu près. Si je ne suis pas trop dérangé, si je n'ai pas mal au goût. Ça t'arrive? Tu commences à avoir des douleurs? Oui, j'ai des douleurs. Je vieillis un peu. Mais dans Paul, d'ailleurs, dans mon prochain album, il est question de ça. Du vieillissement, du ralentissement, un peu de désillusion de la vie à la cinquantaine. C'est ça. Là, tu tombes sur ma prochaine question. Sur quoi tu travailles en ce moment? En ce moment, je travaille sur Paul à la maison. On l'avait-tu lévisé? Vous l'avez misé? Je l'ai caché dans mon sac à dos. C'est bien. Alors ça, c'est ton prochain album. Alors oui, le prochain album qui n'est pas encore imprimé, mais qui est en photocopie. On est en train de travailler dessus. Donc, la révision est en train de se faire. Mais là, on tombe justement. Paul à la maison, encore un titre très simple qui veut... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme Martin à la maison. Dans Martin à la maison, elle fait des crêpes, elle fait des gâteaux avec son petit frère pendant que les parents sont partis. Là, dans Paul à la maison, c'est pas ça. C'est le contre-coup d'un divorce. Donc, Paul se retrouve à la maison après 30 ans de mariage, seul. Sa femme est partie. Sa fille a quitté la maison, elle part pour l'Angleterre aussi. Donc, il se retrouve seul avec son... Il y a un petit chien, un caniche. Il se retrouve seul avec son chien. Et puis là, c'est le... Léon Biscuit a passé. Ben, Biscuit est décédé, malheureusement. Donc, c'est ça. Puis, c'est un livre qui s'adresse un peu, je sais pas à qui, mais moi, c'est ce que j'ai envie de raconter. Je pense que ça peut s'adresser à quelqu'un qui, je sais pas, s'est séparé après une vingtaine d'années de mariage. Tu racontes un peu ta vie de bédéiste en ce livre? Oui, parce que les choses ont avancé. Donc, dans les albums précédents, par exemple, où il était le plus vieux, donc pas le Québec, donc la chanson de Roland, il y a 38 ans. Ah, ça, c'est l'horloge à mon père. Et puis, maintenant, il y a 51 ans. Sa vie a avancé, sa carrière a changé. Dans les autres albums, avant, il était illustrateur, graphiste. Maintenant, il est bédéiste. On le voit travailler sur Paul dans le Nord, le septième album. Il est en train de travailler sur un album. Est-ce qu'il y a un album qui te tient particulièrement encore? Bien, j'aime tous mes livres, sauf… j'ai toujours une préférence pour le dernier, en fait. Moi, c'est Paul à la maison parce que je suis près du livre, je suis près de l'encre. L'encre n'est même pas encore sèche. Je veux… c'est là où je suis rendu aussi dans ma vie, dans ma narration, dans l'esprit. J'espère aussi toujours pouvoir faire des progrès au niveau narratif. Paul, c'est pas l'idée de… c'est pas une série… je n'ai rien contre Astérix et tout ça, mais c'est pas une série comme ça. On n'est pas dans une série jeunesse où les choses reviennent sporadiquement. On est vraiment dans une série comme des romans. Je vois mes bandes dessinées comme des romans. Je me sens un peu plus écrivain qu'illustrateur. Et puis, avant chaque album, il faut vraiment que j'ai quelque chose à dire. J'ai rien de planifié, moi, dans la vie. Si j'ai rien à dire, je ne vais pas commencer à travailler. Il faut que j'ai quelque chose à dire. Ici, j'avais envie de parler de la cinquantaine. J'avais envie de parler de solitude. J'avais envie de parler de vieillissement aussi. J'avais envie de parler d'autres choses. Il y a toutes sortes de trucs dans ce livre. Je parle de typographie aussi dans ce livre-là. C'est cool. Oui. Il y a des sujets comme ça. Je parle aussi d'apnée du sommeil. Quand on est vieux aussi, on se fait vouvoyer par des filles de 40 ans. Tout à coup, ça arrive. Il y a des changements technologiques aussi. Paul n'a pas encore acheté de téléphone mobile. Il ne sait pas s'il va en acheter un, mais ça l'emmerde. Tout le monde en a un à la main. Le monde change autour de lui plus vite, on dirait, que dans les autres albums. Il était un peu incommodé par les transformations technologiques. Michel, merci beaucoup de m'avoir reçu. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire à notre public? Je ne sais pas. Écoutez, j'espère que vous allez aimer ce livre-là. En tout cas, au Québec, c'est un assez grand succès. Je suis certain qu'au Brésil, ça sera une chose. J'espère que ça va vous toucher. J'espère que ça va vous toucher de la même façon que ça touche aussi les familles et les gens. Voilà, c'est une bande dessinée sans prétention et qui s'adresse à tout le monde. Je suis très surpris de savoir que c'est élu par des enfants. Même ici, les professeurs l'ont adopté beaucoup en classe. Ça, ce n'était pas prévu. Il y a beaucoup de femmes. Il y a plus de lectrices que de lecteurs. Ah oui. Ça, ce n'était pas prévu non plus. Il y a une tradition de lecteurs mâles en bande dessinée qui a toujours été en France, pas en Belgique. Tout à coup, ce genre de bande dessinée-là, plus, je ne sais pas trop, plus personnelle, où il y a des relations humaines avec des vraies familles, des vrais gens, les femmes se sont incorporées un peu à cette série-là. Ça les a menées d'ailleurs vers des livres comme Persepolis ou des livres comme ça, d'autres livres, Blankets ou des trucs comme ça, de ce genre de récits personnels. Donc ça, c'est bien. Mais c'est ça. Souvent, les gens ne connaissent pas ce genre de récits-là, de toute façon. Même les lecteurs au Québec, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est ce qui m'intéresse de travailler en bande dessinée d'ailleurs, parce que c'est un terrain qui est encore assez vierge. Il y a beaucoup de lecteurs à conquérir. Beaucoup de gens ont arrêté de lire la bande dessinée dans les années 70. Leur dernier album, c'est Tintin au Tibet. C'est vieux, là. Ça a continué. Il y en a eu d'autres. Moi, je fais des découvertes hallucinantes tous les ans. Il y a des affaires très, très fun en BD contemporaine. Je pense qu'on a vu une âge d'art en ce moment au niveau de BD adulte. On pensait que c'était passé avec Pilote dans les années 70. Là, c'est autre chose. On n'est plus dans l'hebdomadaire. On est dans le roman long, le roman graphique long. Des graphic novels. En fait, c'est ça. Puis, on s'adresse vraiment à des lecteurs de romans. C'est juste une autre ère. Quelle était la dernière Boongart novel que tu as lue? Tu te rappelles? C'est l'Arabe du futur en ce moment. J'adore. J'avoue que ça, c'est assez difficile de décrocher. Même un merveilleux exemple, d'ailleurs, d'un dessin assez dépouillé. Mais c'est le conte qui fait avancer. Moi, j'ai découvert ça aussi en faisant de la bande dessinée et en observant mes auteurs préférés. C'est vraiment les scénaristes qui tiennent le haut du pavé là-dedans. Il y a des très, très bons dessinateurs, c'est sûr. Mais si le scénario ne tient pas, on a un problème en bande dessinée. C'est vraiment un travail d'écrivain. Un travail d'écrivain appuyé par un travail visuel qui peut être très complexe et qui peut être très, très simple. On regarde les Peanuts, par exemple. Charlie Brown, c'est d'une simplicité. C'est génial. C'est le conteur qui est en arrière. Tout est dans le scénario. Tout est dans le texte, la narration, le récit, les idées. On n'est pas encore en train de dessiner. On parle juste de texte, narration, idées. Après ça, le dessin, il va suivre. Ce qui est génial en bande dessinée, c'est que le lecteur est très indulgent avec le dessin. C'est qu'on n'a pas besoin d'y donner tous les plis des vêtements. Tintin, d'ailleurs, c'est quoi? C'est un ovale, deux ronds, un nez. Le lecteur se dit, OK, ce gars-là me ressemble. Peut-être. Mais c'est que si tu te fais ton personnage avec Tintin, tu embarques dans lui. Je dis toujours que Paul, c'est un genre de jumpsuit, un espèce de costume blanc. Tu embarques dedans, tu montes le zip et c'est toi, Paul. C'est comme ça que je le vois. C'est vraiment comme ça que je me sens. Alors, Michel, obrigado. Et je vous remercie à vous, la cançon de Roland, le prochain lançement de la édition Comic Zone. Je vais laisser le link dans la description. J'espère que vous avez aimé le vidéo. Et comme toujours, ne vous esquez de laisser un bon like et de vous abonner. Si vous abonnez-vous, si vous n'êtes pas encore inscrit. Un grand abraçois et à la prochaine Comic Zone. Merci. Tu parles bien portugais. Merci. Merci.